Il y a plus de quatre décennies, les Français découvraient Le Père Noël est une ordure, devenu l'un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma français. Peu de gens le savent, mais l'un des comédiens avait accepté de jouer dans le film. A titre gracieux. Explication. Parmi les plus belles histoires d'amitié du cinéma, celle de La Troupe du Splendide, cette bande de comédiens qui s'est réunie, un jour, pour créer de la magie. En 1979, La Troupe, composée notamment de Thierry Lermitte, Christian Clavier, Gérard Junior ou encore Josiane Balasco, a imaginé la pièce Le Père Noël est une ordure, qui deviendra culte après l'adaptation cinématographique de Jean-Marie Poiré, trois ans plus tard. Un film qui a marqué les carrières de ses acteurs, qui ont désormais un lien indéfectible. En 2021, Christian Clavier, Marianne Chazelle, Thierry Lermitte, Gérard Junior, Josiane Balasco, Michel Blanc et Bruno Moineau avaient tous reçu une standing ovation, sur la scène des Césars, alors qu'ils recevaient leur César d'anniversaire. A l'époque, les comédiens avaient fait polémique en n'évoquant pas, dans leurs discours, leur ancienne collègue Annemone, disparue deux ans plus tôt. La comédienne avait en effet plus de contact avec les membres de La Troupe, contre qu'elle nourrissait une profonde rancœur. Ce lundi 25 décembre 2023, France 2 diffuse Le Père Noël est une ordure, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, qui pourront redécouvrir les aventures de Pierre, Zézette, Thérèse et les autres. Cet acteur qui avait accepté de tourner gratuitement alors qu'une sombre affaire d'argent avait agacé Annemone, qui avait estimé ne pas avoir été payée à hauteur de ce qu'elle aurait dû toucher pour le film, l'un des comédiens du Père Noël est une ordure et lui repartit complètement bredouille. Les fans du film se souviennent tous du pharmacien, qui se retrouve à soigner Félix, victime d'un coup de fer à repasser administré par Zézette. Ce personnage est joué par Jacques-François, grand nom du cinéma français, décédé le 25 novembre 2003 à Paris. A l'époque, Jacques-François était un acteur très demandé et sa rémunération habituelle pour ses films dépassait largement ce que pouvaient lui verser les producteurs du film. Comme le rappellent les stars, l'acteur avait alors tout simplement décidé de jouer. Sans être payé. Improbable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada